Un projet de gestion des temps a généralement un très bon ROI, un ROI rapide, qui se situe entre 3 et 12 mois selon les cas, selon la nature du projet. Tout d'abord, pour mesurer le retour sur investissement d'un projet de gestion de temps, il y a un premier élément qui est très évident, c'est qu'un système de gestion des temps permet d'automatiser des tâches de gestion administrative du personnel. Cela a un impact immédiat sur la productivité du service RH. Le deuxième élément, c'est qu'un système de gestion des temps gère les temps de présence et d'absence des collaborateurs. Lorsqu'il est mis en place, on constate un impact sur le comportement des collaborateurs. qui va dans le sens d'un meilleur respect des horaires, qui va dans le sens d'un meilleur respect des temps de pause. Et donc, également, un meilleur contrôle de l'absentéisme. Parce qu'à partir du moment où on met en place un système de gestion des temps, on va pouvoir avoir une mesure de l'absentéisme dans l'entreprise et à l'intérieur de ses différentes entités. Et à partir du moment où on a justement cette connaissance de ce qu'est l'absentéisme dans l'entreprise, ça permet au management de s'améliorer éventuellement, si c'est un point amélioré dans l'entreprise. Le troisième élément, la troisième source de ROI que permet un système de gestion des temps, est lié au fait que le système de gestion des temps est utilisé par des opérationnels dans l'entreprise, des managers, pour notamment la gestion des demandes d'absence et ou, par exemple, la planification des horaires. Donc, ce sont des tâches qui sont simplifiées pour les managers et qui, là aussi, vont leur faire gagner du temps. Il y a un dernier élément qui ne rentre pas vraiment dans un calcul de ROI, mais qui pour autant a un impact fort pour les entreprises, c'est qu'un système de gestion des temps diminue le risque légal pour l'entreprise, notamment en cas de mise au prud'homme sur des questions relatives au temps de travail.